Bon, je veux adresser ce message à nos Frères de la République du Cameroun, surtout nos Frères francophones, qui se posent beaucoup de questions qui concernent la situation. Je ne vais pas appeler ça de crise dans les zones anglophones, mais la situation qui traverse cette région en ce moment. Je ne veux pas faire usage des termes qui vont empêcher la clarité du message que je compte passer par cette petite vidéo. Je suis de ceux qui œuvrent et qui espèrent pour une solution à long terme à cette crise. Et je suis de ceux qui estiment que la vérité, rien que la vérité ne vous affranchissera en ce qui concerne trouver des solutions à long terme à ce problème. Je suis d'avis que la Fondation de la Nation n'est pas fondée sur la vérité. Je suis d'avis que l'expérience de mes Frères et Sœurs du Cameroun oriental pose un certain nombre de réalités qui doivent être confrontées en face pour pouvoir trouver des solutions à long terme à ce problème. Il faut que je commence d'abord en disant que le vivre ensemble, c'est une réalité qui est le fruit d'un sentiment d'appartenance. Et il ne peut pas avoir de sentiment d'appartenance quand on n'est pas pris en compte dans les décisions qui affectent le déroulement des choses dans un espace géographique. Je veux commencer d'abord avec ce point, que le fait que nous en sommes là aujourd'hui est le fruit du manque de volonté du gouvernement du président Biya de trouver des solutions capables à cette situation. Depuis 2016, quand les avocats, les enseignants ont décidé de grever, il y avait un certain nombre d'éléments qu'ils ont mis sur la table. Le manque de volonté de négocier avec la sincérité à faire ce qu'ils ont été arrêtés, ils ont été enfermés. Les choses qu'ils revendiquaient à l'heure, à l'époque, pouvaient se résoudre facilement. Mais nous tous, nous savons ce qui a été fait. Cela démontre cette volonté consistant au fil des années de ne pas trouver des solutions capables, de toujours vouloir nous limiter à des solutions approximatives qui ne traitent pas le noyau du problème, qui ne vont pas jusqu'au fond. Et il y a un certain nombre de gens, il y a un certain nombre de gens qui ont expliqué d'une manière historique le contenu de cette situation qui doit être résolue avec des solutions capables pour nous rassurer à ce que les générations futures n'en revient pas là. Parce que si nous essayons de trouver des solutions approximatives et à court terme, rassurons-nous que d'ici quelques années, d'ici quelques décennies, une autre génération va se lever pour exprimer le désir de trouver des solutions à long terme. Et malheureusement, si nous ne basons pas ces solutions-là sur la vérité, ça va aboutir à rien. De un, il faut que je communique à tous mes frères francophones que cette question des gens qui veulent diviser le pays, c'est une situation, c'est un ruse, une stratégie qui a été utilisée par Richard Suroma pour ne serait-ce que soulever les sentiments de nationalisme dans le reste de la population. C'est cet mensonge qui a permis que les gens avec des bonnes consciences se sont mis de côté pendant que l'armée massacrait les citoyens. Les citoyens avec qui nous espérons vivre ensemble dans un pays indivisible, ce n'est pas possible. que vous avez démontré avec cette action, la possibilité de rester calme pendant que les gens sont en train d'être tués dans une région, c'est une confirmation que même dans votre psychologie, dans votre tête, vous ne considérez pas les gens de ces deux régions régions comme étant des citoyens à titre égal que le reste de la nation. Et ce qui justifie à nos yeux le désir d'en trouver et de former une nation dans laquelle nous ne serons pas des citoyens de deuxième classe, mais nous serons des citoyens à pied égal avec tout autre citoyen. Et cela va en soi. Donc, on ne peut pas parler, c'est cette même question de langage de sécessionniste. Il n'y a pas de sécessionniste au Cameroun. L'histoire du Cameroun, l'histoire du Cameroun oriental et occidental, c'est une histoire bien établie. Quand le Cameroun, la République du Cameroun acquiert son indépendance en 1960, en janvier 60, en janvier 60, 61, le Saharoum Cameroun ne fait pas partie de cette indépendance. Or, nous savons que, selon les constitutions de la Nations unies et selon les différentes textes internationales, les frontières des pays sont celles arrêtées à la date d'indépendance. Donc, quand le Cameroun devient la République du Cameroun, le Saharoum Cameroon n'est pas partie du Cameroun. On ne peut pas nier cet aspect de l'histoire pour nous dire qu'aujourd'hui nous sommes un, on ne peut pas nous diviser. Tout pays a été fondé avec une histoire particulière, suivant un trajet particulier. Cette particularité devrait être prise en compte dans toute solution pour résoudre un conflit, le mécontentement et la crise actuelle. Donc, ça, c'est le point de départ. Il faudra que les gens aient l'honnêteté de révisiter les fondations de cette nation, de révisiter les fondations de l'association entre le Cameroun oriental et occidental, de reconnaître que le peuple du Saharoum Cameroon est un peuple à part, avec un héritage culturel unique, avec une certaine histoire qu'ils n'ont pas choisi de vivre, mais qu'à cela ne tient, demeure un aspect intègre de leur histoire. L'homme ne peut pas nier son histoire, on ne peut pas recréer cette histoire. C'est historique, c'est établi, voilà l'identité avec laquelle nous l'identifions. Nous avons des aspirations différentes, nous avons des compréhensions différentes à ce qui concerne la gouvernance. Nous avons, nous nous sentons différents en plusieurs aspects. Pas supérieurs, juste différents. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments dans la culture de nos frères francophones de la République du Cameroun que nous n'aimons pas, non. Cela n'a rien à faire. Il faut juste identifier et accepter le fait que nous sommes différents. Donc, le désir de vouloir changer l'histoire du Cameroun, le désir de vouloir nier les faits, le désir de ne pas aller jusqu'au fond de ce problème, c'est ça qui a fait que ça dure jusqu'à sept, ça fait presque quatre ans maintenant. Et si on ne revient pas à la vérité, si on ne revient pas pour résister la Fondation, personne ne peut dire jusqu'à quand est-ce que cette crise va demeurer. Il faut que les Cameroun comprennent une chose. Le sentiment d'appartenance, ce qu'ils appellent vivre ensemble, ne peut être accueilli par les autres. Ça, il faut que ça soit clair. Et il faut que les gens comprennent que le désir de trouver une conquête militaire produira l'effet absolument contraire. Parce qu'au jour, plus le temps passe, le nombre des enfants rendus au folin, le nombre des femmes rendues veuves se transforme à une catégorie des gens qui n'auront rien à faire avec ce pays. Donc, vaut mieux maintenant que plus tard de retourner à des fondations, aux fondations de sédation avec des solutions concrètes. Et le vivre ensemble ne peut pas se produire par les efforts militaires. Parce que le désir de vouloir conquérir militairement le Southern Cameroun produira l'effet contraire. Revenons sur la table, discutons. Nous avons des éléments très pertinents qui, à notre avis, sont non négociables. Le fait de reconnaître ces éléments et d'engager, d'avoir des discussions sur ces éléments, c'est la première étape pour trouver une solution à long terme. De reconnaître que la différence, les différences sur lesquelles nous insissons méritent un engagement concret à cet égard. Le Cameroun tel qu'elle est géré aujourd'hui ne laisse aucune désir d'appartenance. La corruption en est rude rampant. Le népotisme, tout l'ensemble de l'arsenat gouvernemental, c'est la propriété privée d'un tribut exclu. L'accès aux grandes écoles qui donne la possibilité de devenir, fait partie de l'appareil étatique et monnayé, restreint accès privilégié à certains hauts placés cadres du gouvernement. Le détournement du fonds public reste à désirer tout l'appareil gouvernemental qui est maintenant enfermé en prison. Je ne comprends pas pourquoi cela ne devrait pas démontrer à tous nos frères francophones que voilà un pays avec lequel nous ne voulons rien voir, avec des éléments concrets, avec des éléments à l'appui, avec des éléments clairs à toute personne qui veut le regarder. Nous avons un héritage culturel qui a une différente conception de la gouvernance. À ce qui nous concerne, la responsabilité de gouverner doit tirer, ceux qui gouvernent doivent tirer le mandat du peuple. Pas cette charabia et charrette des élections qui sont organisées de temps en temps avec des personnes qui manipulent les résultats pour en sortir. La conception d'avoir un gouverneur nommé par décret présidentiel, envoyé d'un gouvernement central pour gouverner les gens au niveau local, ça ne tient pas dans notre tête. C'est quelque chose pour laquelle peut-être nos frères francophones qui sont dociles, qui ont été sur la polarisation française, comprennent cela et prennent ça pour acquis. Comme un homme qui est du Sud du Sud du Sud du Sud du Sud du Cameroun, cela n'est pas notre conception de la gouvernance. C'est un héritage culturel qui fait partie de qui nous sommes. Nous n'avons pas choisi cet héritage culturel, mais cela va directement droit à définir les aspects de nos aspirations qui expliquent ce que nous comprenons comme les nécessités et les moyens de gouverner un peuple. dont les représentants du peuple rendent compte au peuple. Nous voulons avoir la possibilité d'avoir une participation à notre gouvernance, concrètement, pas par moyen d'interposer des représentants du gouvernement central, qui pour la plupart sont des gens qui sont arrogants. On regarde Ocalabilaï. Ocalabilaï, je ne sais pas où il est né. Il débat au Sud-Ouest. Il traite les gens de cette région comme si c'était ses sujets. Il est le colon, le gouvernement colonial d'Ocalabilaï et une représentation de ce que nous ne voulons pas, comme le peuple du Sud du Cameroun. Donc, je propose et j'estime que pour trouver une solution par rapport à ce problème, il faut d'abord commencer par une libération des prisonniers qui sont à Yaoundé, dont ceci Kodulios Ayuktabe. Libérez-le. Retrouvons-nous autour d'une table et mettons fin à cette crise, à cette situation, à cette guerre. Mettons fin avec une discussion à cœur ouverte pour pouvoir trouver des solutions par pape et à long terme. Et sachant qu'il n'y a pas et il n'y aura pas de solution durable à long terme qui ne tiennent pas compte des réalités du trajet historique qui explique pourquoi nous en sommes arrivés là. Nous espérons qu'il y aura des voix parmi la population de la République du Cameroun qui vont se lever pour demander à ce qu'on puisse trouver des solutions par pape. Pas des solutions approximatives comme ce qu'ils ont essayé de faire avec le grand dialogue national. ayons pour une fois l'honnêteté de nous regarder en face, dans les yeux, pour pouvoir reconstruire les erreurs historiques qui ont amené à ce que nous sommes en train de lutter en ce moment. Ce sont des solutions qui sont basées sur la vérité, sur l'honnêteté, sur le désir de pouvoir trouver et aller au fond du problème. Je suis de ceux qui estiment que l'opportunité qui est placée devant nous est une opportunité de trouver des solutions à long terme à ce problème pour nous rassurer que les générations à venir ne vont pas retourner et se retrouver encore sur cette piste de pouvoir corriger l'histoire du Cameroun oriental et du Cameroun occidental. Il y a des solutions à long terme qui doivent être trouvées et ces solutions-là ne vont pas venir parce que le Cameroun a un bill qui est fort. Les parents qui envoient les enfants en Amazonie pour aller trouver leur mort. Je suis triste à chaque fois que je vois les images des militaires camerounais qui ont perdu leur vie. Parce que ce sont les jeunes personnes, toutes comme moi, qui sont en train de lutter pour une gueule absolument inutile. Le Cameroun n'est pas sur attaque des forces extérieures. Le Cameroun a mal de confronter la vérité de son histoire. Voilà la situation. Et cela n'a pas besoin qu'il y ait un déploiement militariste pour pouvoir trouver les solutions. confrontant la vérité en face. Nous savons ce qui s'est passé en 1961. Nous savons les promesses qu'Aïdjo a faites à cette partie du pays. Nous savons ce qui a été décidé en 1972. Nous savons la conférence du Foumban et les attentes de ces deux régions, de ces deux peuples. le fait qu'il y avait une espérance, le fait qu'on s'attendait à être deux pays à statut, deux États à statut égal, avec le gouvernement fonctionnel dans chaque région, avec la préservation d'héritage culturel en termes d'éducation, en termes de système de gouvernance et tout cela. Voilà l'histoire. Voilà de là où nous venons. Bon, il y a des gens qui estiment aujourd'hui qu'il faut qu'on rentre à ce point-là. Moi, je suis au-dessus de ceux qui estiment que nous avons longtemps dépassé ce stade. Nous avons longtemps dépassé ce stade. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas advoquer à ce qui concerne pour qu'il y ait une certaine jarre de fédéralisme pour pouvoir résoudre le problème, parce que le mal est profond. Le mal est profond. Et la confiance que nous pouvons avoir et que nous avons une fois fait à Aïdjo ne peut pas être répétée avec ce gouvernement, avec tout ce qu'il nous a montré. ne soit même pas surpris pour les raisons pour lesquelles les gens sont en train de lutter. Il faut que nos frères francophones du Cameroun sachent et savent que jusque-là, à cause de notre héritage culturel, nous avons maintenu une certaine discipline à ce qui concerne cette guerre que le Président Bière a déclarée contre notre peuple. Nous avons les moyens d'atteindre la population locale, civile, francophone. Mais jusque-là, cela n'a pas été fait. Cela doit vous faire comprendre que nous n'avons pas de problèmes avec la population francophone. Nous avons des amis et des familles francophones. Donc, cette situation n'a rien à faire avec les anglophones contre les francophones. Cette situation n'a rien à faire avec les civils des différentes zones de la République du Cameroun. Cela a tout à faire avec l'histoire du peuple du Soudan Cameroun et le désir de corriger cette histoire. Le fait que cette génération se levait pour se dire qu'il faut qu'on trouve des solutions à long terme devrait être perçue comme un sens de responsabilité. Les gens qui sont en train de vouloir privilégier et protéger leur sens d'accès privilégié au pouvoir sont ceux qui sont responsables de la dégénération de cette crise ou guerre. Ce ne sont pas les gens de notre côté. Parce qu'à ce qui nous concerne, nous avons jusque-là vécu comme ceux qui ne dépendent pas de ce pays. pour la plupart, et c'est la raison pour laquelle vous allez attendre aujourd'hui une forte présence des enfants qui sont dans la diaspora. C'est parce qu'on n'a pas trouvé au fil des années notre compte dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. On n'en dépend pas de ce pays. Nous avons passé les derniers 30 à 40 ans à sponsoriser et à financer notre existence en tant que peuple. On n'a pas dépendé, on ne dépend pas de ce gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons eu ce sens de responsabilité ayant pris conscience de notre histoire pour dire qu'il faut qu'on corrige et que ça cesse. Donc, je suis en train de vouloir répéter ce message pour que nos frères francophones comprennent quels sont les éléments, quel est le contenu de cette lutte à l'heure actuelle. Quelles sont les revendications ? Qu'est-ce que nous voulons corriger l'histoire du Sauron Cameroun ? Revenir aux réalités et aux aspirations de nos pères dans les années d'indépendance qui ont estimé qu'en tant que peuple, ayant déjà élu un premier ministre en 58, avec un parlement, avec un système de gouvernance, avec une force de police, c'était déjà le départ d'un certain élan à ce qui concerne notre conception de gouvernance. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une assimilation, reste pour ne pas appeler ça une recolorisation de la république du Cameroun contre le peuple du Sauron Cameroun. Et c'est une réalité que nous ne pouvons pas permettre de continuer. Donc, nous souhaitons la paix, nous prions pour la paix, nous voulons qu'il y ait une cessée des hostilités. Nous demandons à ce que le président Julius Ayutabe, qui a été désigné comme notre représentant, soit libéré et qu'on se retrouve tout au-dessus d'une table. Nous ne voulons pas la mort de quelconque africain que soit. Nous sommes des panafricanistes, des panafricanistes qui estiment que nous devons lutter pour la libération totale du continent africain. Dans cette lutte entre le Sauron Cameroun et la république du Cameroun, c'est une lutte entre les Africains et nous voulons que ça cesse. Nous ne pouvons pas nous réjouir et célébrer avec la mort d'un Africain, qu'il soit de la république du Cameroun ou du Sauron Cameroun. Nous pouvons, en 2019, trouver des solutions qui vont démontrer une évolution de notre civilisation. Ne nous laissons pas à ce que le reste du monde maintient cette perspective de barbarie qui anime le peuple africain, avec un manque de capacité de trouver des solutions, ne serait-ce que simple, aux problèmes pratiques. S'il y a un peuple qui estime qu'ils ne trouvent pas leur compte dans un arrangement de gouvernance, retrouvons-nous autour d'une table et discutons et trouvons des solutions et avançons. Il n'y a pas à se tuer en se tuer à ce qui concerne cela. On se tuer pourquoi ? Parce que ce n'est pas manque de vérité que les gens disent qu'il faut qu'on revisite les fondations de la nation. Donc j'appelle à la conscience des citoyens de la république du Cameroun. Il n'y a pas de sécessionistes au Cameroun. Il n'y a pas de gens qui veulent diviser le Cameroun. Il y a des gens qui veulent corriger l'histoire du Cameroun et qui veulent corriger l'histoire du Saoudan Cameroun pour pouvoir trouver une entente pour deux peuples africains qui peuvent se rassembler pour combattre pour la libération du continent africain. Et pour que cela aboutit à une fin et une paix durable, il faut qu'on commence par respecter les aspirations des uns et des autres. C'est ce petit message que je voulais apporter à nos frères de la république du Cameroun pour qu'ils soient rassurés du contenu de notre bataille. Merci.